bonjour à tous aujourd'hui on vous montre un petit aperçu de l'ipad transformers donc là dans une version 16 gigas avec la tablette et le clavier commençons par un petit tour de la tablette donc on a une tablette avec un écran de 10,1 pouces rétro éclairé multipoint jusqu'à 10 points et d'une définition de 1280 par 800 sur le haut on a une webcam de 1,2 mégapixels donc pour la visio et sur l'arrière on en a une de 5 mégapixels donc l'arrière comme on peut voir et est pas lisse il est un peu je n'aurai pas comment le décrire un peu maillé on va dire ça c'est très joli avec le logo d'asus ensuite donc ici on a le port le port propriétaire ici c'est les encoches pour après mettre le dock sur le côté le bouton pour allumer éteindre plus moins de l'autre côté port micro sd un port mini hdmi et une entrée casque micro tout en main ensuite on va prendre le dock donc le dock donc c'est un clavier avec un clavier aserti classique avec des touches spécifiques android les boutons home et tous les différents raccourcis en haut pour android alors ce dock intègre une batterie supplémentaire pour rallonger la durée de la tablette ça peut aller jusqu'à 16 heures les deux cumulés donc au niveau des ports on a un trackpad de multipoint les boutons droite ici c'est pour brancher la tablette on retrouve le port au centre et les deux petites encoches ici c'est le truc pour verrouiller alors on a d'autres ports donc là on retrouve le port propriétaire pour charger ici on a une vraie prise usb voilà une vraie prise usb il y en a une deuxième de l'autre côté ici ici on a un vrai port de carte sd et qui peut aussi contenir du mm du sd hc et du mmc voilà donc ça et l'arrière classique donc on peut connecter la tablette au dock donc là voilà ça s'est enclenché donc là ça forme un ordinateur que l'on peut fermer il se verrouille et donc là ça fait un netbook voilà donc regardons maintenant l'intérieur de la tablette comment c'est structuré donc déjà là on peut trouver le déverrouillage par petit code donc on a cinq pages de personnalisation donc pour modifier tous les emplacements mettre des applications changer d'écran donc en fait on appuie longtemps voilà on tient une page donc là on est sur l'onglet fond d'écran on peut modifier il ya des écrans animés sympa par exemple on va mettre voilà celui là donc c'est il est totalement interactif qu'en fait on penche la tablette et ça penche aussi loup en ceci voilà bon c'est amusant mais sans plus après donc on a les gadgets là ici la météo l'horloge la date dessus on continue à appuyer on va dans l'onglet widget ici il y en a plein donc pour remplacer un il faut maintenir dessus et après on choisit l'écran qu'on veut mettre les applications elles sont là donc là pareil on sélectionne et on amène sur la page qu'on veut place et après là c'est d'autres petits raccourcis on va dire avec dû à certaines applications donc après on peut retourner sur les pages n'importe laquelle en tapant dessus donc voilà donc on a intégré tout le service de google maps gmail navigation tout intégré le market pour les applications donc c'est le market c'est le nouveau market optimisé pour les tablettes classique donc avec les tops payants les tops gratuits les plus rentables les catégories tout donc elle est plutôt réactive on voit bien hop le bouton home la navigation internet qui est un chrome de google je pense améliorer donc là bon je vais pas développer c'est un navigateur comme les autres google maps donc là il parlait de la position gps donc là voilà c'est c'est map classique alors on a l'appareil photo donc je prends une photo simple bon là on voit pas très bien mais on peut faire des photos de focus voilà c'est en photo on peut retourner la caméra voilà donc c'est la caméra qui est devant ensuite on va quitter on a la suite office intégrée donc c'est polarois office donc là c'est une suite on peut vraiment tout faire nouveau fichier des documents failles de calcul présentation on peut se servir du doc pour écrire alors en bas on a la barre donc avec le retour le bouton home la petite maison et ça c'est le multitâche en bas ici on a l'heure les notifications la batterie le réseau on peut cliquer ici on a un petit aperçu et on peut même en appuyant ici sur le petit logo augmenter les paramètres donc on peut tout de suite régler mode avion wifi rotation de l'écran luminosité notification et accéder aux paramètres directement depuis cette zone voilà on peut aussi accéder à l'ensemble des applications en haut à droite donc là on a toutes nos applications on peut aussi faire directement des recherches google en haut en tapant dessus donc là on tombe avec le clavier virtuel ou on peut utiliser le bouton de micro et donc là on peut faire une recherche les applications bon elles sont téléchargeables sur le market toutes les applications sont pas compatibles j'ai remarqué mais bon c'est pas très grave j'ai remarqué aussi que les vidéos n'étaient pas tous lus mais on peut on arrive facilement les lire en téléchargeant des applications sur l'android market pour pouvoir lire tiens je vais vous montrer aussi youtube le portail youtube intégré qui est un portable assez sympa en 3d ils sont travaillés donc alors moi vous étonnez pas c'est pas que parce que ma connexion est lente donc c'est ça me paraît lent mais une fois que c'est chargé voilà on peut y aller c'est tout va très très bien et très vite donc ça va très vite grâce au prosso nvidia tegra 2 la tablette elle a un giga de mémoire interne elle a la scène version 16 giga au niveau du stockage elle a du bluetooth elle a du wifi elle a tout ce qu'il faut des haut-parleurs micro moi je la conseille vivement aux gens qui veulent avoir de la mobilité je trouve que c'est une bonne tablette qui fait aussi office de mini pc donc c'est très sympa c'était le petit aversus de la asus ipad transformers pour le blog d'Henrik à très bientôt où où où